Bonjour à tous, vous devez être prochainement traité d'une maladie de la péronie par injection intralésionnelle de PRP. Combien faudra-t-il d'injection ? Le nombre d'injections dans un protocole de traitement associant des injections de plasma riche en plaquettes à un procédé de traction sur la verge, vacuome ou extenseur, varie d'un patient à l'autre. Les paramètres qui font varier ce nombre d'injections sont des paramètres liés aux caractéristiques de la maladie, de la plaque. La plaque est-elle calcifiée ? S'agit-il d'une grosse plaque ou d'une petite plaque ? Y a-t-il plusieurs plaques ? La plaque évolue-t-elle depuis longtemps ou non ? Ou encore des paramètres qui sont liés au patient et notamment à la qualité de son PRP. En effet, la qualité des plaquettes, la qualité du plasma riche en plaquettes varie d'un homme à l'autre. Et par ailleurs, les capacités à cicatriser, le comportement des tissus va varier d'un patient à l'autre. En moyenne, il s'agit de 6 à 8 injections par patient et par plaque. Ces injections sont séparées d'environ 3 semaines. Mais des études sont actuellement en cours et ce chiffre de 3 semaines est encore susceptible de changer lorsque l'ensemble des études en cours auront pu amener une conclusion sur le rythme d'injection. Il est nécessaire de décider avec votre urologue de vos objectifs. C'est-à-dire, souhaite-t-on simplement améliorer la situation sur le plan fonctionnel et donc diminuer la gêne lors des rapports sexuels, améliorer la qualité des érections ? Ou encore, veut-on aller jusqu'à l'obtention d'une rigidité de bonne qualité et également d'une bonne rectitude avec une forme de verge la plus proche possible de ce qu'elle était avant ? Ou encore, veut-on aller jusqu'à la disparition complète des plaques qui n'est pas du tout nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant pour la plupart des patients mais qui peut être un objectif chez certains qui décident de se débarrasser totalement et à tout prix de cette plaque ? C'est donc l'ensemble de ces paramètres qui permettra de décider de combien d'injections seront nécessaires pour traiter votre maladie de la péronie. Je déconseille en général à mes patients de se fixer pour objectif la disparition complète de la plaque car celle-ci peut prendre un grand nombre d'injections sans forcément apporter une amélioration sur le plan fonctionnel. L'ensemble de ces questions doivent être discutées avec votre urologue afin de pouvoir décider ensemble des objectifs et des moyens pour y arriver. A bientôt !